Musique de générique Hey, coucou toi ! Est-ce que tu t'es déjà demandé ce qu'était véritablement le véganisme ? Bah... Même si aujourd'hui, là maintenant, tout de suite, tu n'es pas capable de définir clairement ce que c'est, je te parie quand même une vasectomique, t'en as déjà entendu parler, ne serait-ce qu'une fois. Si. Si, si. Si. Et la raison est simple, c'est un mouvement grandissant qui a le vent en poupe, impliquant une prise de conscience. Un sujet de plus en plus traité dans les médias dits traditionnels et largement débattu sur les réseaux sociaux. Difficile donc de passer entre les gouttes. En revanche, que l'on peut avancer sans trop se mouiller, c'est que concernant le véganisme, on entend un petit peu tout et son contraire. Aussi bien de la part des informateurs que des détracteurs, comme des défenseurs. Je vais donc essayer ici, à mon échelle, au travers de ce nouveau format. Pourquoi ? Parce que. De définir le véganisme, ce qu'il combat, ce qu'il implique, les questions et les concepts qui gravitent autour de près comme de loin. Avant même de rentrer dans le vif du sujet, j'insiste sur le fait que la totalité de ce format, et des vidéos qui le composeront, seront placées sous la licence CC0. Stadia. Pour faire simple, dis-toi que je place ce contenu au plus près du domaine public. Donc c'est Open Bar. Ces vidéos, une fois publiées, ne sont plus à moi, mais à nous. Libre à vous d'en faire ce que bon vous semble, je vous laisse seul juge. Et pour plus d'informations, rendez-vous dans la description. Le message étant passé, retour au véganisme. Et juste avant de le définir, il paraît important de faire un état des lieux concernant l'exploitation animale. Ne serait-ce qu'une seule fois, t'es-tu déjà demandé jusqu'où celle-ci s'étendait ? Non. Petite liste non exhaustive de l'étendue de la chose. L'être humain exploite les animaux. Pour l'alimentation, que ce soit pour leur chair ou ce qu'ils produisent, comme le lait, les œufs, le miel. Pour la recherche, médicale, expérimentale, fondamentale, astronomique, agroalimentaire, bonjour, la vivisection et autres tests en tout genre, comme pour les cosmétiques. Cosmétiques, liés à l'hygiène, la beauté, testés sur les animaux ou contenant des produits d'origine animale. Pour le divertissement, avec les eaux, les parcs aquatiques, les aquariums, les courses de chevaux, de chiens, etc. Le cirque, la corrida, les combats, la chasse, la pêche. Pour les élevages domesticables, manes financières et contrôle du pédigré obligent. Pour la musique, avec des parties de leur corps composant des instruments, comme la peau, les eaux, les défenses, le crin, etc. Pour la mode, avec le cuir, de bœuf, de crocodiles, de chiens, de cochons, de serpents. La fourrure, toutes les laines, la soie, les plumes. Et histoire de terminer quelque peu en vrac, notre bien belle humanité exploite les animaux pour les transports, pour guider certains malvoyants et non-voyants, pour labourer les champs ou s'adonner à certaines pratiques zoophiles. Le malaise. Ce qui fait que, de près comme de loin, volontairement ou non, consciemment ou pas, l'humanité exploite et tue 60 milliards d'animaux terrestres par an. Et ce, en grande partie pour s'alimenter. Si maintenant on prend en compte les animaux marins, on arrive au chiffre aussi catastrophique qu'astronomique de 1000 milliards d'animaux. Qu'en reviens ! Alors, 4 choses. La première, c'est que ce chiffre est une estimation et qu'on y parvient en croisant les sources. La deuxième, c'est que tu peux être sûr que ce chiffre, c'est la fourchette basse. Une impression, comme ça. La troisième, c'est que tous les chiffres officiels que tu peux croiser par-ci, par-là, sont liés à la consommation. Ils ne prennent donc pas en compte l'ensemble des dommages collatéraux. La quatrième, c'est que ce chiffre est tellement gigantesque et démesuré que ton cerveau est juste incapable de se le figurer. 1000 milliards en 365 jours. C'est 3 milliards par jour. 125 millions par heure. 2 millions par minute. 35 000 à la seconde. 35 000. 35 000. 35 000. 35 000. 35 000. 35 000. 35 000. C'est juste impossible de se représenter un chiffre pareil. Moi-même, des fois, j'essaie, tu vois, tu... 35 000. Ça marche pas. Puis c'est le meilleur moyen de se fracturer l'hypothalamus. Alors, ce chiffre qui n'a absolument aucun sens, si ce n'est qu'il renvoie au plus grand massacre jamais orchestré par l'humanité, et ce, dans le monde entier, ne prend pas en compte une valeur pourtant capitale, celle de la souffrance. Et attends, si je me permets de te parler de souffrance, c'est bien parce qu'elle est inutile. Ah oui. Et que tu vois ça comme une injustice, une immoralité, un manque d'empathie ou de compassion, une oppression ou une urgence à laquelle il faut répondre, ça reste finalement, quoi qu'on en dise, un véritable problème en soi. Et comme tout problème digne de ce nom a une solution, c'est là qu'intervient le... Le véganisme. Le véganisme. C'est le titre de la vidéo. Branche les fils, fais un effort. Mais qu'est-ce que c'est le véganisme ? Le véganisme, c'est un choix de vie basé sur le refus de toute forme d'exploitation animale. De clic en clic, sur le web ou ailleurs, tu peux trouver plusieurs définitions, plus ou moins complètes, plus ou moins élaborées, allant plus ou moins loin dans l'explication du concept. Une que j'aime particulièrement, et ça n'engage que moi, c'est celle de Donald Watson, qui est la personne qui a prononcé la première fois le terme « végan » à partir du mot anglais « vegetarian ». Yes, I speak well straight English, ouais. Qui signifie « végétarien » en français. D'après lui, le véganisme est l'extension logique du végétarisme. Et il précise que « Le véganisme est une philosophie et une façon de vivre qui cherche à exclure, autant qu'il est possible en pratique, toutes les formes d'exploitation et de cruauté envers les animaux, que ce soit pour se nourrir, s'habiller ou pour tout autre but. Et par extension, le véganisme soutient et encourage le développement et la mise en œuvre d'alternatives sans utilisation d'animaux pour le plus grand bien des êtres humains, des animaux et de l'environnement. » Alors, personnellement, j'aurais préféré que Donald Watson mette le bien-être des animaux en premier lieu. Mais bon, on va pas chipoter, ça donne une idée plutôt claire de la chose. Aussi, si cette définition nous aide à comprendre ce qu'est le véganisme dans les grandes lignes, on peut d'ores et déjà avancer ce qu'il n'est pas. Le véganisme n'est pas. Le végétarisme, on y reviendra. Le végétalisme, ou du moins pas que. Une secte, tout sauf ça. Une religion, non plus. Un extrémisme, loin s'en faut. Ou encore d'autres trucs super foufous sur lesquels on peut tomber à droite et à gauche. Non ! Et pourtant, aujourd'hui, c'est très facile de se retrouver sur des sites, des groupes, des forums ou autres, créés et alimentés par des détracteurs, allant des plus gros lobbies de l'industrie agroalimentaire aux simples trolls anonymes planqués derrière son clavier. Donc vraiment, faisez attention. Le véganisme est un mouvement qui tous les jours prend un peu plus d'ampleur, dont les rangs grossissent. La contrepartie directe de ce succès, c'est la désinformation, le mensonge, et des vagues et des vagues et des vagues et des vagues de haineux en manque d'argumentaires valides. Douter de tout, à commencer par le véganisme même. Il est important de comprendre ce qu'il est pour comprendre ce qu'il combat. Et BIM 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 ! Sans transition, c'est déjà la fin de ce premier épisode de Pourquoi Parce Que... Quoi ? Eh mais reviens ! On se retrouve très prochainement pour un second épisode sur le spécisme. Ah bah ça va alors ! Un épisode qui promet une recette encore plus chocolatée. Donc la vidéo que tu viens de visionner, c'est une première brique, sans prétention. Un format qui permettra au fur et à mesure des publications d'expliciter ce qu'est le véganisme, ce qui l'implique, ce pour quoi il lutte et tout ce qui peut tourner autour. Tu peux retrouver des sources et autres liens dans la description. pour évidemment me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Regarde, tu verras, on est bien. On m'appelle JM, je suis végane. Et si tu me demandes pourquoi, je te répondrai parce que... Sous-titrage ST' 501